Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC Lenovo Ideapad 330 17 AST. Pour commencer, on retourne le PC. On va retirer en premier la vis qui maintient le lecteur CD. Une fois cette vis retirée, on peut enlever le lecteur. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va commencer par déclipser la plasturgie. Une fois qu'on a ouvert ici, on va pouvoir tout doucement déclipser le reste comme ceci. On y va doucement pour éviter de casser les petits picots. C'est parti ! On peut retirer la partie arrière. Pour commencer, on va déconnecter la batterie. Celle-ci n'est pas pratique à enlever du tout, ils n'ont pas fait des LED sur les côtés, c'est un peu la misère pour la retirer. Exceptionnellement, on va retirer les vis, on va soulever notre batterie et on va céder légèrement. Il ne faut jamais le faire, on en tirer sur les fils, mais là on n'a pas le choix parce que la batterie a mal été conçue. On retire notre batterie, ici on peut voir le disque dur, la barrette mémoire, la carte wifi, la pile du BIOS, les connectiques du clavier, les connectiques de l'écran, le ventirad et le haut-parleur. Pour commencer, on va démonter le disque dur, il suffit de soulever le caddie et on peut déconnecter le disque dur. Ensuite, on va retirer la nappe qui est scotchée comme ceci. Ensuite, on va défaire le trackpad, il suffit de soulever et on peut déconnecter le trackpad. Ici, vous avez une étiquette, si vous enlevez l'étiquette, votre PC n'est plus sous garantie, donc méfiez-vous, attention. On va déconnecter ici les deux antennes wifi. On retire notre carte wifi. Ensuite, on va dévisser le ventirad. On va déconnecter le clavier. On va déconnecter le clavier. Pour retirer la carte mère, il va falloir défaire la charnière. On dévisse la première vis, la deuxième et la troisième. On soulève la charnière histoire de pouvoir dégager la carte mère. Ensuite, on va dévisser la vis sur l'étiquette de garantie comme ceci. On va décoller la pile du BIOS. On va déconnecter le lecteur CD. On va déconnecter la pile du BIOS comme ceci. On a deux vis qui maintiennent la carte mère au niveau du connecteur d'alimentation. Une fois ces deux vis retirées, on peut déconnecter les haut-parleurs comme ceci. Pour changer de clavier sur ce PC, il faudra soit changer toute la partie de la plasturgie clavier, soit arracher les petits picots, mettre un nouveau clavier et essayer de ressouder les petits picots. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !